Salut les athlètes et parents d'athlètes et peut-être coach d'athlètes, bienvenue au podcast L'évolution d'athlètes. Aujourd'hui, on va parler de mon travail, mais je ne t'en dis pas plus et on se reparle après ceci. Donc aujourd'hui, on va parler de mon travail. Pourquoi j'ai envie de parler de ça? Parce que depuis que j'ai commencé le podcast, j'ai souvent des messages de parents et de jeunes athlètes qui me demandent exactement c'est quoi mon travail. Parce qu'ils me posent des questions et ils voient aussi que je divulgue plein d'informations. Et puis, les gens ne savent pas trop, bien, qu'est-ce que tu fais? Alors, salut mon athlète. Comme tu sais, le podcast est gratuit. Alors, si tu veux m'encourager, non, je ne veux pas que tu m'envoies des dons, mais je confectionne mes propres hoodies. J'appelle ça le Mindset Series. C'est des super de beaux hoodies. Tu les as en blanc, tu les as en noir, de très, très bonne qualité avec plein de petits détails que j'adore. Alors, si tu veux m'encourager pour te le procurer, bien, tu as juste à aller dans le lien, dans les commentaires. Tu vas voir, tu appuies là-dessus, tu fais ton achat, puis tu vas recevoir ça dans un paquet assez spécial. Je ne t'en dis pas plus. Puis, sur ce, bien, on retourne à l'épisode. Mon travail consiste, moi, je suis un entraîneur, un préparateur physique. Je me suis spécialisé dans l'entraînement pour les hockeyeurs, puis de tous âges. Ça veut dire, pour toi, mon jeune athlète qui a 8 ans, 9 ans, 10 ans, mais autant pour les adultes qui jouent au hockey une fois par semaine, tu sais, sur une base régulière, mais une fois par semaine. Pourquoi le hockey? Parce que le hockey, pour moi, c'est un prétexte pour adapter l'entraînement de façon à ce que tu puisses évoluer, continuer, grandir dans ce que tu veux faire. Pour les jeunes, pour développer le côté athlète pour qu'ils soient meilleurs au hockey, mais pour les adultes, pour leur permettre de connaître d'autres entraînements, puis que l'entraînement leur permette de pouvoir évoluer dans le sport qu'ils aiment le plus. Moi, comme je dis souvent à mes chums de ligue de garage, quand j'étais jeune, je me mettais en shape pour jouer au hockey, en jouant au hockey, puis maintenant, je suis obligé de me mettre en shape pour jouer au hockey, parce que ça devient un petit peu plus difficile en vieillissant. On n'a pas le même rythme de vie, puis on ne fait pas les mêmes choses. Pourquoi aujourd'hui je veux te parler de ça? Parce que je veux t'expliquer l'importance que ça a du coaching. Parce que maintenant, ce que je fais, c'est je guide des athlètes, j'accompagne des athlètes dans, justement, leur vie d'athlète, par l'entraînement, la préparation physique, à quel point c'est important, puis à quel point ou de quelle façon on est capable de le mettre dans nos vies. Et puis, je fais de l'entraînement en présentiel, ça veut dire que oui, je peux t'entraîner live, etc., je t'entraîne en one-on-one ou en petit groupe, ou peu importe, j'ai des camps de hockey d'ailleurs qui sont axés vraiment là-dessus, mais je fais beaucoup aussi d'entraînement en ligne. Puis là, souvent, les gens me disent, oui, mais pourquoi que je paierais pour de l'entraînement en ligne alors que j'ai plein d'informations, j'ai plein d'outils partout sur le net. D'ailleurs, je suis le premier, un, à en mettre des conseils puis de l'information partout sur mes médias sociaux. Puis, je suis aussi un grand consommateur de ça. J'aime ça, aller me chercher des outils, d'aller voir des trucs. Puis, je suis un grand consommateur de ça parce que ça m'aide dans mon cheminement aussi, pas juste de hockey puis de coach, mais d'homme d'affaires, on s'entend. Par contre, la différence, c'est que dans le coaching, c'est que ça t'aide à mieux, à bien utiliser premièrement ces outils-là, mais aussi, ça donne accès à plusieurs types d'entraînement, pas d'entraînement, mais de services. Exemple, tu peux avoir des programmes d'entraînement puis tu peux avoir du suivi d'entraînement ou du coaching. Puis, la différence entre les deux, c'est juste que tu as, un, par le programme, tu as ce qu'on appelle de l'entraînement ou de la formation qui est, comment je pourrais bien dire ça, segmentée. Ça veut dire que tu as un plan, tu pars de A, tu t'en vas à B, tu t'en vas à C, tu t'en vas à D, puis ça, ce que ça fait, c'est que tu gagnes du temps. Tu gagnes du temps. Tu as la recette exacte dans ses moindres détails pour t'aider à vraiment réussir puis à aller plus vite dans ton processus. Alors que si tu vas sur Internet, ah, je vais aller plus vite en patin, tu vas prendre un programme d'un entraînement de vitesse, un entraînement de ci, un entraînement de ça. À un moment donné, tu ne sais pas quoi appliquer, quand l'appliquer, de quelle façon tu peux maximiser tous ces outils-là, ces informations-là. Tu n'es pas capable de maximiser ça. Puis c'est un peu comme avoir, exemple, tu veux avoir une combine pour ouvrir un cadenas, puis je te dis juste, il y a le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7. Puis là, je te dis, il faut que tu trouves la combine. Alors que le programme, ça va te donner les détails, puis tu vas avoir la bonne combinaison pour ouvrir ton cadenas, ce qui risque d'aller pas mal plus vite. Puis maintenant, bien, le coaching sert à quoi? C'est le coaching qui t'aide à essayer de maximiser encore plus ce programme-là. Pourquoi? Parce que le programme, quand il est fait, il est fait pour un joueur de hockey. Mais plus que tu es un individu, plus que c'est individualisé et plus c'est facile et encore plus, comment je pourrais bien dire ça, rapide, de maximiser ton potentiel ou le potentiel du programme. Ce qui veut dire, tu peux avoir des entraînements, mais selon la vie que toi, tu mènes, selon tes objectifs, selon tes capacités, bien, on est capable de régler ça pour faire en sorte que tu puisses le rentrer dans ton horaire, dans ta vie de tous les jours. Faire en sorte que tu peux maximiser chaque chose à son maximum pour faire en sorte que ton développement soit plus vite et plus efficace. Alors, mon travail consiste à ça, consiste à vraiment prendre des jeunes, des adultes, des athlètes, des athlètes adultes à se développer, à se mettre en forme puis à maximiser leur potentiel pour atteindre leur objectif de vie. Ça veut dire que toi, bien, mon jeune athlète, tu veux jouer au hockey, tu veux réussir à performer, bien, tu dois commencer à comprendre que c'est important de mettre ça dans ton plan de développement. Puis là, bien, je ne suis pas fin parce qu'il y a bien des parents qui vont dire, bien là, ouais, mais ça coûte cher et tout. Bien, moi, là, quand je vois, là, des fois, le prix des bâtons de hockey, puis que ça, c'est un outil qui va différencier son travail, qui va le développer ou qui va faire un impact à peut-être 10 %, puis ça coûte 400 piastres, un foutu bâton de hockey pour un enfant de 10 ans, c'est pas mal intense. Les patins, les outils, encore plus là, les outils pour faire du stick handling, de l'entraînement là, puis que je vois que l'enfant ou le jeune athlète, il ne le fait pas du tout, bien, ça, c'est une dépense, ce n'est pas un investissement. Alors que souvent, l'investissement, ça te demande un coût un peu plus élevé, mais souvent, le rapport par rapport à, je pourrais dire, pas la victoire, mais le développement ou la réussite ou ce que tu vas en gagner est beaucoup plus élevé. Ça fait que l'entraînement, c'est important, le coaching, c'est important, mais tout dépend où toi, tu en es dans ton développement, à quel point c'est important. Moi, là, quand je paye pour une formation, bien, c'est sûr que ça me coûte cher, puis c'est plus des formations à 200, 300 piastres, là, c'est des formations, des fois, à 3, 4, 5 000 piastres, mais c'est fou comment je gagne du temps, comment ça me permet de me développer, comment ça me permet de me rapprocher de mon objectif encore plus rapidement. C'est sûr, je suis un adulte, je vois l'importance, mais je vous dirais, pour ceux qui me connaissent, depuis j'ai 16 ans que je suis dans le monde de l'entraînement, que moi, j'ai commencé à m'entraîner. Puis à 16 ans, j'ai commencé, pour faire une petite histoire rapide, j'ai commencé à m'entraîner parce que j'avais eu une blessure. Puis c'est souvent ça, on commence à s'entraîner parce qu'il y a une raison que là, le bouton, ma santé n'est pas bonne, je me fais dire par le médecin, il faut que ça change, etc. J'ai été coupé au hockey. Fait que là, souvent, tu as un impact, tu as quelque chose que tu viens de vivre, puis là, là, ouf, là, il faut que tu prennes une décision. Fait qu'à 16 ans, j'ai commencé à m'entraîner, puis pendant, j'ai tombé en amour avec ça. Puis la première année, ça a été in and off, là, parce que je découvrais vraiment l'entraînement. Puis après ça, j'ai dit, hé, moi, j'adore ça, puis je vais aller plus loin. Fait que je suis allé m'inscrire à un plus gros gym, puis j'ai commencé à m'entraîner dans ce gym-là avec les meilleures intentions du monde. Puis je m'entraînais fort, 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 beaucoup, régulier. Je pense que ma première journée de congé, je l'ai pris après trois ans, genre. Puis j'étais tout le temps au gym. Jusqu'à ce que je m'entraînais tout seul, il y a quelqu'un qui m'a fait un petit programme, puis qui me laissait aller. J'avais un programme, je suis parti avec mon programme, puis des fois, je ne savais pas trop comment faire, puis quoi faire. Jusqu'à temps qu'il y a quelqu'un qui m'a vu, puis qui m'a dit, tu veux-tu que je t'aide? Je vais t'aider, je vais t'entraîner. Puis là, sur le coup, j'étais jeune. Je travaillais, par contre. Puis là, il me dit, bien, ça te coûterait 20 piastres, puis je pourrais t'entraîner à chaque jour que tu vas venir. Puis au début, je ne voyais pas l'importance. J'étais là, tu es-tu malade, 20 piastres? Tu vas y penser. Puis là, à un moment donné, je suis allé voir le gars, puis j'ai dit, parle-moi donc de ce que tu ferais avec moi. Puis il m'a expliqué un peu ce qu'il ferait, puis j'ai dit, tu sais-tu quoi? OK, je vais l'essayer. Puis ce gars-là, bien, il avait gagné des concours. À l'époque, on parle d'entraînement de culturisme, mais il s'est mis à m'entraîner. Il s'est mis à me coacher, et j'ai vu la différence. Puis là, ça m'a permis de vraiment dire, hey, j'aime ça, je vais aller plus loin. J'ai fait à peu près 4-5 mois avec cette personne-là. J'ai adoré, puis ça m'a permis d'aller plus loin à un point tel que j'ai eu envie d'aller, d'étudier un peu plus là-dedans, de me développer comme athlète, mais aussi de me développer comme entraîneur. Je voulais aider mes amis, ça a commencé comme ça. Puis j'ai commencé à faire de l'entraînement comme ça. Puis de plus, plus j'ai évolué, plus je me suis offert des formations qui étaient de plus en plus dispendieuses, mais qui me donnaient de plus en plus des belles connaissances que j'étais capable d'appliquer dans mon métier, mais autant dans ma vie d'athlète aussi. Puis j'ai apprécié ça, et j'ai vu l'importance de, je n'ai pas le choix, si je vais avoir de l'information, si je vais avoir plus de connaissances, je n'ai pas le choix de payer comme si j'avais payé pour aller à l'école. C'est un peu la même affaire. Aujourd'hui, on offre du coaching, on a des gens spécialisés dans plein de choses. Puis moi, je m'entoure de gens comme ça. Donc même dans mon coaching, un, je ne travaille pas avec tout le monde. Je suis honnête, quand la personne vient me voir, si je suis capable de l'aider en lui offrant des choses qui sont gratuites, qui sont là, puis de lui donner deux, trois petits conseils, pourquoi je ne le ferais pas? Je le fais. Puis un jour, quand il va vouloir, il va avoir évolué, il va avoir pris un galon, il a envie de continuer, bien il va venir me voir. Il y a des fois, c'est un peu ta relation qui, on ne connecte pas fort, ça se peut. Ça se peut que quelqu'un n'aime pas quelque chose de moi dans ma façon de m'exprimer ou de parler ou de, bref, il n'y a pas de connexion. Bien, c'est bien possible. Ça se peut ça aussi. Mais une fois que la connexion est faite, puis une fois que tu veux travailler ensemble, bien quand les gens viennent me voir, puis qu'on a cette connexion-là, bien c'est fou comment ça va vite. Puis moi, bien quand je n'ai pas d'informations ou de, comment je pourrais bien dire ça, je ne peux pas venir en aide parce que je suis limité au niveau de mes connaissances. Comme dans mon dernier podcast, quand je parle avec Gabriel Santerre du côté psychologique, il y a un côté que je suis capable de faire jusqu'à temps qu'à un moment donné, je ne suis plus capable, bien j'ai des ressources avec ça. Je m'entoure de gens qui sont capables d'aider mes athlètes. Puis c'est un peu la même formule dans ma vie de coaching. C'est un peu la même formule que le podcast. Le podcast, quand je l'ai parti, c'était pour mieux te faire connaître certaines, pas d'aptitudes, mais de te donner des outils, te guider pour savoir où aller, quoi faire, te faire sauver du temps. Puis c'est ça l'objectif, puis c'est ça mon objectif. Te donner le maximum d'informations, d'être capable de te guider à travers tout ça, puis de te donner la chance de pouvoir prendre les meilleures décisions dans ta vie d'athlète. Puis mon coaching, le travail que je fais, bien c'est de faire en sorte de te faire sauver du temps, de te guider, puis de te donner la meilleure information, puis de te donner le meilleur de moi-même pour te permettre de te développer au maximum, pour te permettre d'aller le plus rapidement vers tes objectifs, puis de faire en sorte que tu sois développé à ton maximum. Ça fait que c'est un peu ça mon travail. Ce n'est pas compliqué, mais c'est une partie que tu dois connaître, puis tu dois comprendre, dans le sens qu'il n'y a rien de gratuit, à part je te donne plein d'informations, je te donne plein de choses, mais mon travail consiste à ça, à vraiment faire de l'accompagnement d'athlètes pour tes dates développées. Et puis, écoute, dans les questions souvent que je reçois, dans les questions, c'est comment, j'ai eu une question qui me dit comment je peux choisir mon entraîneur. Bien, comment tu choisis ton entraîneur? Premièrement, si tu veux t'entraîner au gym, va voir au gym, va voir les entraîneurs qui sont au gym, savoir, il y a-tu quelqu'un qui peut t'aider dans ton développement d'athlète comme un joueur de hockey. Tu sais, tu dois être pris au sérieux, on doit t'écouter, puis on doit te donner des entraînements qui sont appropriés à ce que tu veux faire. Puis, si je peux te donner un premier petit truc, si tu commences à faire de l'entraînement, exemple, aujourd'hui, c'est poitrine, dos, demain, c'est bras, jambes, l'autre journée, c'est épaules. Là, ce n'est pas le bon entraîneur. Tu n'es pas un bodybuilder, tu es un athlète, tu ne veux pas devenir un meilleur weight, tu ne veux pas devenir un gars qui est super bon d'impôt, tu veux devenir un excellent joueur de hockey. Puis, il faut que tu te développes en tant qu'athlète pour jouer au hockey. Donc, tu as de tout à travailler. Le hockey, c'est un des sports les plus complets au monde. Alors, tu ne peux pas te limiter à juste de la musculation. Tu vas avoir un paquet de choses à travailler. Donc, l'entraîneur que tu vas rencontrer, la première des choses, je veux que ta connexion soit bonne. Il faut que tu sois en confiance avec. Si tu es jeune, amène ton parent, amène ton père, ta mère, les deux. Prends, discute avec ton entraîneur. Pose-lui des questions. Pose des questions aussi à ceux peut-être que tu connais, parce qu'il t'a peut-être été référé. S'il t'a référé, pose des questions à cette personne-là, lui, comment il l'a trouvé, puis pourquoi il continue. Pose plein de questions pour être sûr de prendre un choix éclairé. Mais une fois que tu vas avoir décidé, une fois que tu vas avoir choisi, puis que tu as ton entraîneur, conseil numéro deux, tu dois te donner le focus de travailler avec cet entraîneur-là. Tu ne dois pas partir avec cet entraîneur-là et aller voir tout ce qui se fait autour, parce que là, c'est ça l'affaire avec Internet. Là, tu vas avoir plein d'informations. Il y a plein de choses qui se promènent. Puis là, tu vas commencer à valider, puis peut-être même à douter. Puis si tu doutes, c'est là que ça ne marche pas. Parce que si tu doutes, tu ne maximises pas l'information que lui te donne, tu ne maximises pas tous les trucs que lui te donne, puis tu n'arrives pas là de façon pleinement engagée. C'est pour ça que souvent, dans des programmes d'entraînement, il y en a que ça fonctionne, puis il y en a que ça ne fonctionne pas. Parce que tu n'es pas engagé à 100%, puis tu es engagé à 100%. Puis c'est très rare, très rare qu'un programme ne fonctionne pas. Souvent, quand il ne fonctionne pas, c'est parce que toi, tu ne t'es pas mis à 100% dedans. Ça fait que ça, c'est important. Si tu fais un choix, éclairé, puis tu choisis que c'est ton entraîneur, c'est cette personne-là, bien, laisse-toi accompagner, laisse-toi guider. Fais-lui confiance à 100%, puis applique ce qu'il te dit à 100%. Puis ça, c'est non négociable. Parce que si tu commences à regarder partout, c'est là que ça commence à ne pas être bon. Le troisième petit conseil que je pourrais te donner, essaie de mettre, pas de ton côté, essaie de mettre en œuvre ton environnement pour faire en sorte que tu puisses réussir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ne te laisse pas distraire. Là, on parlait d'Internet, mais souvent, on a des chums. Puis des chums, des fois, ce n'est pas tout le temps les meilleures personnes pour ne pas juste te conseiller ou t'encourager. Des fois, il y a de la jalousie. Des fois, il y a un peu de la méchanceté, même, je pourrais dire. Mais souvent, c'est ton chum. Ce n'est pas supposé d'être comme ça. Mais souvent, tu vas te faire tirer d'un bord. « Mais pourquoi tu fais ça? » « Bien non, tu ne devrais pas faire ça. » « Bien, tu devrais venir avec moi. » « Tu devrais faire l'entraînement comme moi je fais. » « Puis tu devrais faire ta l'affaire. » « Bien, tu ne fais pas ça. » « Bien, peut-être que si tu ne fais pas ça, c'est peut-être pas bon. » Ça aussi, c'est très difficile parce que ça t'empêche de garder le focus et encore une fois, d'être engagé à 100 % dans ton processus. Puis ça, c'est important que tu le comprennes parce que vous allez en vivre partout. Quand je m'entraînais, il y a plein de gens qui me disaient tout le temps la même affaire. « Pourquoi tu fais ça? » « Tu ne devrais pas faire ça. » « C'est une perte de temps. » Puis là, c'est juste des gros bras. Moi, c'est incroyable tout ce que ça m'a apporté. Aujourd'hui, j'ai un podcast, je suis qui je suis à cause que je n'ai jamais arrêté. Puis ma force, c'est de toujours garder le focus. Puis même aujourd'hui, c'est encore la même chose. Il y a des gens qui vont critiquer, qui vont chialer, qui vont vouloir me conseiller dans d'autres, dans une autre direction, qui vont... « J'ai ma traque. » Puis je reste focus. Je ne me laisse pas distraire. Je ne me laisse pas déranger. Puis quand j'ai besoin d'aide, je vais chercher l'aide vers les gens que moi, j'ai confiance, que je me sens bien, que pour moi, ils ont de l'importance. Et donc, j'écoute ce qu'ils me disent puis j'applique souvent. S'ils me donnent des conseils, je m'arrange pour l'appliquer. Parce que si je vais les voir pour des conseils puis je n'applique pas, pourquoi je suis allé les voir? Ça fait que c'est important que tu ne te laisses pas distraire puis que tu sois focus dans ton processus puis que tu restes engagé aussi dans ton processus à 100 %. OK? Ça fait que bref, coaching, est-ce que c'est bon? Oui. Est-ce que tu es capable de réussir à faire quelque chose sans coaching? Bien oui, tu es capable. C'est sûr que tu es capable. Puis je ne sais pas où tu es rendu dans ton développement, mais peut-être de découvrir l'entraînement avec des outils sur Internet. Goode, moi-même, j'ai ouvert une page Facebook, ça s'appelle la Communauté d'athlètes G3. Oh, c'est gratuit. Tu vas là-dedans puis tu vas avoir accès à un programme d'entraînement qui est gratuit, mais c'est avec de l'information que j'ai mis sur ma chaîne YouTube que je te mets là, que je te positionne, que tu peux faire puis que tu peux t'entraîner avec ça. Est-ce que c'est parfait? Non, ce n'est pas parfait. Est-ce que ça peut t'aider? Oui, parce que c'est déjà une très bonne base. Puis c'est ça que tu as besoin. Le désir que j'ai eu en faisant ça, en créant ça, c'était de t'initier à l'entraînement puis m'assurer au moins que tu es dans une bonne track, que tu es dans la bonne direction. Tu vas adresser tout là-dedans, ta vitesse, ta musculation, ton cardio, ton conditionnement général. Bref, tu as tout ce qu'il faut. Tu as même du stick handling. Tu as un peu de tout là-dedans. Puis ça, ça peut t'aider. Mais après, si tu veux pousser ça un petit peu à une autre limite, à un autre degré, bien là, oui, tu vas avoir besoin d'un coaching. Puis ce n'est pas juste une tendance d'avoir un coach. C'est une bonne chose d'avoir un coach. Puis je sais que là, présentement, il y a plein de gens qui se vendent acheter un coach. Moi, je fais du coach puis là, du coaching de toutes sortes. Il y en a de toutes sortes, que ce soit en affaires. Il y en a plein, que ce soit en physique. Il y en a plein. Prends le temps de faire tes recherches chez les individus. Tu comprends? Moi, ça fait 35 ans, je fais ça. J'en vois pas assez. Je vois des choses qui se disent. Puis souvent, c'est fait à partir de tendances. C'est la tendance de faire ça. C'est hot de faire ça. La même chose avec les outils d'entraînement qui sortent. C'est tendance de faire ça. L'important, c'est, est-ce que tu vas avoir du résultat? Ce n'est pas supposé d'être compliqué. C'est supposé d'être bien appliqué. Puis, c'est supposé d'être bien enseigné. Puis ensuite, nous autres, on doit t'encourager pour faire en sorte que tu appliques toutes ces choses-là puis que tu le maximises pour toi. OK? Ça fait que c'est ça que j'ai à te dire aujourd'hui. Ce n'est pas long le podcast. Ça va être, je pense que c'est mon podcast le plus court à ce jour. Mais si tu as des questions sur l'entraînement, sur justement le coaching, sur comment choisir ton entraîneur, sur des trucs pour t'entraîner, tu ne te gênes pas. Tu peux m'écrire. Puis là, cette fois-là, écris-moi à infoacommerciale, goyette360.com. C'est mon nouveau e-mail pour être capable de répondre via, pour le podcast, pour les entraînements, pour tout. Je veux que tout le monde ne soyez pas gêné de m'écrire. Puis ce n'est pas mon équipe, ce n'est pas une machine, c'est moi qui vais te répondre personnellement. Je n'ai aucun problème avec ça. Puis s'il faut, je l'ai déjà fait, je vais te dire, hey, tu veux-tu qu'on s'appelle puis qu'on se parle par vidéo? Il y a des questions. Peut-être je peux t'aider. Puis je l'ai fait dans le passé. Puis ceux qui l'ont vécu comme expérience, je n'ai pas pour l'écrire dans les commentaires. Je n'ai pas pour dire, hey, moi j'ai vécu ça avec Coach Goyette. J'ai vécu ça. Ne gênez-vous pas pour le dire. Et puis, écoute, si tu es là puis tu m'écoutes en ce moment ou tu me regardes, j'aimerais vraiment que tu t'abonnes à mon podcast. OK? Moi, je fais ça pour toi. C'est gratuit. Bien, j'aimerais ça que ça vive longtemps ce podcast-là parce qu'il y a tellement de choses qu'on va discuter. J'ai tellement d'idées. J'ai tellement de gens que j'aimerais inviter pour t'aider dans ton développement. Alors, abonne-toi. Partage-le. Ceux qui l'écoutent en auditif, 5 étoiles, s'il vous plaît, si vous avez aimé ça. Puis, gênez-vous pas aussi pour m'écrire des commentaires que tu n'as pas aimé, ce que tu as aimé, les gens que tu aimerais peut-être voir sur le podcast, quelque chose que tu aimerais qu'on discute sur le podcast. Gêne-toi pas pour me l'écrire. Ça marche? Puis, écoute, d'ici là, bonne saison, bonne fin de saison de hockey. On arrive à la fin. Tu es en play-off. Je te souhaite bonne chance pour tes play-off. Puis, écoute, on se reparle à un prochain épisode. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada